Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de Makeup pour les Nuls et cette fois-ci, on va parler rouge à lèvres. Donc aujourd'hui, on va changer un petit peu notre cadence. On va pas réellement parler de l'application du rouge à lèvres ni quoi que ce soit. Je pense pas que c'est ça qui va être le plus intéressant dans cette vidéo. Il m'a semblé qu'il serait beaucoup plus judicieux de détourner notre attention de l'application, des techniques, etc. et plutôt parler couleur. Couleur de rouge à lèvres puisque pour moi, c'est la chose la plus importante. Lorsqu'on a envie de commencer à appliquer du rouge à lèvres, je pense qu'on est à peu près toutes capables de le mettre sur ses lèvres. Mais le problème, c'est quelle couleur choisir et quelle couleur va nous aller parce qu'on a envie de se lancer. On n'a pas envie d'essayer un million de couleurs, de tout un tas de teintes, etc. Parce que bon sang, qu'est-ce qu'on fait des teintes en ce moment, je vous jure. Ce qui est tombé à pic pour cette vidéo et bon sang, qu'est-ce que le hasard fait bien des choses, c'est que Maybelline viennent de sortir une gamme de 6 teintes de rouge à lèvres made for all. Donc vraiment faites pour toutes. C'est une gamme de 6 teintes, comme je vous l'ai dit, qui a été testée sur 50 différentes carnations pour voir si ça allait à absolument tout le monde. Et lorsqu'ils ont trouvé la teinte qui allait à absolument tout le monde, c'est celle-là qu'ils ont décidé de mettre dans cette collection que je vais vous présenter. Au cas où, si vous avez envie, puisque je vais vous les montrer sur moi, mais si vous avez envie de vous faire une référence sur une couleur de peau différente, cheveux et couleur des yeux différentes, Sana en a parlé il n'y a pas très très longtemps, donc je vous mettrai toutes les informations et tous les liens où elle les a montrés pour que vous puissiez vous faire une petite idée de ce que ça donne sur une brunette aux yeux marrons. Parce que moi, je suis blonde avec les yeux clairs. Et comme ça, voilà, ça va vous donner un petit peu plus d'informations. J'espère que ça vous aidera. Mais voilà, comme je vous le disais, 6 teintes, 6 teintes de rouge à lèvres. Le rouge à lèvres rouge par quoi ? C'est quoi le mot que je cherchais là ? Par excellence, par excellence, c'est celui que je porte là maintenant. Personnellement, vous savez très bien que si je vais mettre de la couleur sur mes lèvres, ça va être un rouge. Par contre, il y a une couleur que je n'ose jamais porter, que j'ai portée avant, mais que quand je regarde les photos, en fait, je me dis mais ça m'allait trop pas. En fait, c'est le prune. Le prune, je trouve que ça ne va pas du tout à ma carnation. Et vous savez quoi ? Eh bien, évidemment, il y a un prune dans la gamme. Donc, on va le tester en live. Je ne l'ai pas encore testé. J'ai testé, pardon, les 5 autres teintes. Cette vidéo est en collaboration avec Maybelline. Donc forcément, avant d'approuver cette collaboration et de dire oui, je veux bien faire cette vidéo avec vous, eh bien, j'ai voulu tester les teintes. Sauf le prune, comme je l'ai dit, parce que je veux vraiment le tester en live, voir s'il fonctionne exactement comme il est censé fonctionner. Et si j'approuve cette teinte sur moi. Du coup, je vais retirer mon petit chouchou. Et on va appliquer le prune. On va bien voir ce que ça va donner. Et après, évidemment, je vais vous faire le détail de toutes les couleurs et vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'elles vont aller à toutes les carnations. Puisque je pense que ça va vous intéresser quand même, non ? Ok, c'est parti. Le Plum For Me. On va voir ce que ça donne. Petit truc qui n'a aucun rapport avec la vidéo. Mais j'adore l'odeur de ces rouges à lèvres. Je sais pas ce que c'est. Ça sent complètement différent. Enfin, ça sent les rouges à lèvres Maybelline, en fait. Mais ils ont une odeur que... J'ai juste tout simplement envie de les engloutir. Je ne vous conseille absolument pas. Mais voilà, c'est parti. Application pour la première fois. On va voir ce que ça donne. Et... Voilà, c'est tout. On va voir ce que ça donne. Ah ouais ! Ah ouais ! Cette couleur est vraiment trop jolie. Une raison pour laquelle je n'aime pas les prunes en règle générale, c'est parce qu'à l'application, je trouve qu'ils ne s'appliquent pas uniformément. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de la teinte d'un prune. Mais la plupart du temps, vous savez, ça fait super patchy. Il y a des endroits qui sont plus foncés. Il y a des endroits qui sont plus clairs. Et là, clairement, c'est pas du tout le cas. C'est une couleur de prune que... Que j'aime bien ! Ce qui est marrant, mais qui me fait me sentir un petit peu ridicule, c'est que pour le coup, je savais que ça allait m'aller. Mais en même temps, j'avais un doute. Donc du coup, je me dis, ah ouais, ça me va et tout. Mais en même temps, je m'en doutais. Enfin, c'est très bizarre. C'est très bizarre dans ma tête ce qui se passe là. Entre vous et moi, cette couleur ne remplacera jamais mon go-to, le rouge. Mais... Ça change et j'aime beaucoup. Donc pour ce qui est, du coup, des teintes, comment est-ce qu'on sait que la teinte est universelle ? Pourquoi est-ce qu'elle va aller à tout le monde ? Vous avez premièrement le Mauve For Me. Le Mauve For Me est une sorte de nude légèrement plus soutenu. Le fait qu'il est plus soutenu va être beaucoup plus flatteur pour la plupart des carnations. Pourquoi ? Parce qu'il va pas être trop clair pour les carnations foncées. Et parce qu'il ne va pas être complètement palissant pour les carnations plus claires. Il a une couleur qui est beaucoup plus intense, beaucoup plus riche, chaleureuse, etc. Dès lors, ça va vous donner l'impression d'avoir un côté beaucoup plus bonne mine que la plupart des nudes ou des mauves peuvent donner. C'est ça qui rend cette couleur absolument parfaite. Évidemment, vous pouvez jouer avec un peu de crayon, avec un peu d'un gloss ou d'une couleur de rouge à lèvres un peu plus clair pour vraiment apporter un petit peu plus de dimension si vous avez envie. Mais ça, c'est vraiment une très bonne couleur de base. On a ensuite le Pink For Me qui n'est pas un rose traditionnel bonbon. Vous savez, c'est vraiment le rose un peu bois de rose, vieux rose, très joli, légèrement mauve, qui tire un peu plus vers le froid. Et dès lors, ça va donner l'impression que vos dents sont beaucoup plus blanches. Tous les rouges à lèvres qui tirent un petit peu plus vers le froid va donner cette impression-ci. Ça, c'est vraiment le seul style de rose que moi je vais porter habituellement. Je trouve que le rose ne me va pas. C'est une autre couleur que j'ai du mal à porter. Ce qui nous amène au fuchsia. Le fuchsia, c'est comme le prune, c'est des couleurs que je ne porte jamais et probablement encore plus rares. Un fuchsia, c'est pas une question de carnation pour le coup. Là, c'est une question de couleur de cheveux. Je trouve que sur moi, avec ma couleur de cheveux, le fuchsia donne souvent un côté un peu trop pouvé Barbie que j'apprécie pas plus. J'adore sur les autres. Sur moi, j'ai beaucoup plus de mal. Et pour le coup, cette couleur de fuchsia est tellement plus classe en fait. Je trouve qu'elle a un côté un peu plus sophistiqué. C'est une couleur qui est vibrante. C'est un rose, c'est un fuchsia, on le voit bien. Mais il y a un côté un petit peu plus classe, un peu plus sophistiqué, comme je l'ai dit, que j'apprécie beaucoup plus. Et qui du coup, me va beaucoup plus facilement personnellement. Et j'avouerai que je me suis surprise à beaucoup l'aimer. Et c'est quelque chose que je ne m'attendais absolument pas, honnêtement. Ensuite, on a le Ruby For Me qui est un rouge un tout petit peu plus soutenu, légèrement plus froid, un peu plus bleuté. Et qui est lui, donc satiné, donc brillant en fait. C'est un classique. Le rouge bleuté, satiné comme ça, c'est vraiment un classique. C'est la couleur qu'on a vue absolument partout dans les films hollywoodiens. Vous savez, le côté hyper glossier, très rouge, très vibrant, que j'aime beaucoup. Mais honnêtement, pour moi, ça ne vaut pas le Red For Me qui est lui un poil plus chaud et mat. C'est le rouge traditionnel, classique, que je porte, que j'adore, que je voudrais avoir tout le temps sur mes lèvres. Je ne le fais pas parce que tristement, mon mari n'aime pas les rouges à lèvres rouges. Bon sang, qu'est-ce que ça m'énerve. Les hommes, ils n'y connaissent vraiment rien. Mais voilà, c'est pour ça que je me force à ne pas mettre du rouge tous les jours. Ça et le fait que si jamais je fais un catail et que je mets du rouge à lèvres rouge, mince. On passe son temps à me dire que je ressemble à Taylor Swift. Et pendant que je l'adore, honnêtement, c'est mon artiste musical préféré. Ça devient un petit peu lassant au bout d'un moment. J'ai envie de hurler au monde. Non, je ressemble à ma maman ! Et finalement, on a le Plum For Me. Plum For Me, vous venez de le découvrir en même temps que moi. C'est un rouge à lèvres prune. soutenu qui reste quand même hyper portable, forcément, puisque la collection se veut universelle. Et ouais, j'ai pas grand-chose à dire de plus que ce que j'ai dit lorsque l'on l'a essayé ensemble. Juste cette odeur, j'ai un problème. Je vous jure, j'ai un réel problème. Donc voilà pour ce petit compte-rendu des 6 teintes qui ont vraiment été créés pour absolument tout le monde, pour que ce soit beaucoup plus facile. Et c'est ça qui m'a attirée. C'est pour ça que j'ai eu envie de travailler avec Maybelline pour cette vidéo. parce qu'ils ont vraiment fait un effort d'essayer de toucher un maximum de personnes et de faciliter la tâche. Le make-up, c'est tellement fun, c'est tellement génial de pouvoir expérimenter avec un million de choses. Mais parfois, on n'a pas toujours la possibilité, le temps, les moyens de tester un million de choses pour trouver sa teinte qui va nous correspondre absolument. Et parfois, en fait, ça devient assez décourageant parce qu'on est devant un rayon où il y a 150 milliards de teintes. En grande surface, on ne peut pas les swatcher. Donc, on doit aller chez Sephora pour swatcher une couleur. Et puis, on va acheter une couleur, un rouge à lèvres qui va coûter 2-3 fois le prix d'un rouge à lèvres grande surface qu'on aurait acheté habituellement. Et on va garder toujours le même cercle de couleurs parce qu'on a peur de s'aventurer, parce qu'on a peur de tester quelque chose d'autre, parce qu'on a peur que ça ne nous aille pas et de dépenser du coup son argent dans quelque chose qu'on ne va pas porter. Et c'est pour ça que cette collection m'a énormément parlé et que j'ai eu envie de bosser avec Maybelline parce que je me suis dit que pour le coup, ça nous facilite vraiment la tâche, vous et moi. Et ça m'a permis en plus personnellement d'expérimenter un petit peu plus avec une couleur que j'ai l'habitude de ne jamais porter. J'essaye toujours de faire au plus simple, au plus pratique et j'essaie aussi dans cette catégorie de vidéos de faire au moins cher. Et du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez d'autres commentaires, d'autres petites astuces, conseils, peu importe, à partager avec moi et avec la communauté, n'hésitez surtout pas à le faire dans les commentaires. Comme d'habitude, je serais ravie de vous lire et les autres aussi. Avant de me quitter aussi, n'hésitez surtout pas dans les commentaires à me dire quel autre thème de vidéos pour les vidéos make-up pour les nuls est-ce que vous aimeriez bien voir dans la série. J'ai noté le fait que vous avez été nombreuses à me parler du démaquillage et de tout le soin de peau après le make-up. Donc ça, c'est noté et ce sera fait. Mais voilà, si vous avez d'autres envies, d'autres demandes, n'hésitez surtout pas. J'ai toute une liste, moi, personnellement, de choses que je veux faire et de thèmes que je veux aborder. Mais évidemment, je veux vraiment faire les choses qui vous importent le plus. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à partager ça avec moi dans les commentaires. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, jusque-lors pour les grands soins de vous-même. Bye ! Break, ma fille est au coin. Sous-titrage ST' 501